2 Corinthiens chapitre 9 Et Paul, il nous dit, il est superflu que je vous écrive touchant l'assistance destinée aux saints. Là, il parle d'une offrande spécifiquement pour les chrétiens à Jérusalem. Je connais en effet votre bonne volonté dont je me glorifie pour vous auprès des Macédoines en déclarant que l'Achéie est prête depuis l'année dernière. Et ce zèle de votre part a stimulé le plus grand nombre. J'envoie les frères afin que l'éloge que nous avons fait de vous ne soit pas réduit à néant sur ce point-là et que vous soyez prêts, comme je l'ai dit. Je ne voudrais pas, si les Macédoines m'accompagnent et ne vous trouvent pas prêts, que cette assurance tournant à notre confusion pour ne pas dire à la vôtre. J'ai donc jugé nécessaire d'inviter les frères à se rendre auparavant chez vous et à s'occuper de votre libéralité déjà promise, afin qu'elle soit prête de manière à être une libéralité et non un acte d'avarice. Sachez-le, celui qui s'aime peu moissonnera peu, et celui qui s'aime abondamment moissonnera abondamment. Combien de fois on cite cette phrase, et c'est bien dit dans un contexte d'une offrande. Verset 7. « Que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. » Je voulais juste être sûr et certain qu'on partage la même Bible. OK. Verset 8. « Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours, en toutes choses, de quoi satisfaire, à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. » Selon ce qu'il est écrit. « Il a fait des largesse, il a donné aux indigents, sa justice subsiste à jamais. Et celui qui fournit de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture, vous fournira et vous multipliera la semence, et il augmentera les fruits de votre justice. Vous serez de la sorte enrichis à tous égards pour tout espace de libéralité qui, par notre moyen, feront offrir à Dieu des actions de grâces. Car le secours de cette assistance, non seulement pour vos besoins des saints, mais il est encore une source abondante de nombreuses actions de grâces envers Dieu. En considération de ce secours, dont ils font l'expérience, et glorifient Dieu de votre obéissance dans la profession de l'Évangile de Christ et de la libéralité de vos dons envers eux et envers tous. » J'aimerais juste que vous me remarquiez, parce que je ne vais pas revenir là-dessus, que donner dans les offrandes est lié à notre profession de l'Évangile de Christ. Ce ne sont pas deux choses différentes. Ils sont liés. Bon, bref. Je finis 14 et 15. « Il prie pour vous parce qu'il vous aime à cause de la grâce éminente que Dieu vous a faite. Grâce soit rendue à Dieu pour son don ineffable. » Seigneur, merci de nous donner maintenant l'esprit de révélation avec l'esprit de sagesse dans toute la connaissance de Christ. Seigneur, s'il te plaît, écrase nos idoles. Délivre-nous de tous les tabous. Et là où nous avons subi des abus dans l'exercice de l'autorité, dans les offrandes, Seigneur, renouvelle notre intelligence. Aide-nous de développer vraiment ton attitude vis-à-vis aux finances. Nous le prions au nom de Jésus. Tout le monde dit « Amen ». Le nombre de commentaires que j'ai eus, honnêtement, hier, dimanche dernier, je ne m'y attendais pas de voir une manifestation de la grâce de Dieu aussi importante que j'ai vue. J'ai dit « Ok ». J'ai senti qu'il fallait toucher sur les finances. Pour moi, c'était un peu basique. Je m'attendais à voir tout le monde endormi à la fin du message. Et au contraire, j'étais étonné de voir à quel point le message a impacté. Et ça m'a vraiment intrigué à tel point que toute la semaine, j'ai dit « Mais Seigneur, aide-moi à comprendre pourquoi un message qui, pour moi, est tellement évident, mais tellement clair, pourquoi cela a autant d'impact ? » Je ne peux pas donner une explication pour tout le monde parce que chacun a son histoire, chacun son témoignage. Mais je crois qu'en général, en général, il y a eu dans la réforme protestante un renouvellement de l'intelligence, pas forcément concernant les finances, mais concernant le travail en général. À tel point qu'en anglais, on parle de « work », « the protestant work ethic », l'éthique protestante concernant le travail. Cela a fait partie de la réforme. et Dieu, il a bien commencé la réforme, la réforme a commencé en France. La plus grande partie de la réforme avec Jean Calvin a commencé en France. Jean Calvin, c'était un Français, il n'est pas un Allemand. OK ? Bon, c'est juste que, pour un petit peu sauver sa vie, il a quitté la France pour aller vivre à Genève, comme beaucoup de Français, d'ailleurs. Genève est devenue quasiment une ville française pendant les premières années, les premières décennies de la réforme. En France, le roi a plus ou moins écrasé, jusqu'à Louis XIV, écrasé tous les bénéfices de la réforme, à tel point qu'il n'y avait plus de boulangers à Paris, vous savez, pendant les temps de Louis XIV, il n'y avait plus. Parce que, quasiment, tous les boulangers à l'époque de Louis XIV étaient des protestants. OK ? Et pourquoi ? Parce que c'était une sorte de nouvelle, c'était l'émergence de la classe moyenne. les artisans. Et dans la classe moyenne, comme ils avaient un peu plus d'argent que les grandes masses qui travaillaient les fermes, ils pouvaient apprendre à lire et écrire. Bon, qu'est-ce qu'il y avait à lire ? À part les traités faits par les protestants, il n'y avait rien d'autre à lire. Voilà. Donc, si tu dépenses de l'argent pour apprendre à lire, ça te donne envie de lire. Qu'est-ce que tu vas lire ? La seule chose à lire, c'est les traités écrits par les protestants. En conséquence, presque toute la classe moyenne en France a accepté le protestantisme. On ne peut pas dire qu'ils sont devenus nés de nouveau, mais ils ont vraiment accepté le protestantisme. Et Dieu a commencé vraiment au renouvellement. C'est-à-dire que lorsque l'on a chassé de la France tous les protestants, on a chassé quasiment toute la classe moyenne. on a chassé quasiment tous les artisans et notamment les boulangers. Et les boulangers, une grande majorité, se retrouvaient à Londres. Donc, quand il n'y avait plus de pain à Paris, le roi, il a décidé d'acheter du pain de l'Angleterre. Vous ne voyez pas l'ironie avec tout ça ? Parce que c'était qui à Londres qui faisait le pain ? Les protestants français. Et il s'est sent enrichi en faisant le pain pour le roi de France. En tout cas, bon, je trouve ça assez ironique. Mais voilà, il ne faut jamais oublier que l'Église, surtout l'Église locale, existe toujours dans un contexte culturel. Vous, vous viviez dans un contexte culturel avant de donner votre vie à Jésus. Vous aviez eu votre normal. N'est-ce pas ? Et quand vous acceptez Christ, qu'est-ce qui a changé ? C'était l'esprit à l'intérieur de toi qui était régénéré. Par la suite, il faut commencer à renouveler l'intelligence. Ça, c'est quelque chose qu'on fait une fois qu'on vient au Seigneur. Mais ce n'est pas automatique. C'est-à-dire que avant de venir à Jésus, par exemple, si tu te baignais dans une culture de corruption, et pour toi, tricher, mentir, faire des pots de vin, tout ça, voilà, si c'était la culture dans laquelle tu as vécu avant de venir à Jésus, toi, tu viens à Jésus et ce serait très difficile pour toi, tout d'un coup, de changer les habitudes. Pourquoi ? Parce que dans ta culture, le mensonge est normal. Pour réussir, dans les affaires, tout le monde sait qu'il faut tricher. N'est-ce pas ? Le problème, c'est que quand toute l'église opère de cette manière, on a des problèmes. J'aime bien l'histoire de quelqu'un de Nigeria qui m'a raconté un jour. Le pasteur de l'église, c'était en Nigeria, le pasteur de l'église possédait un terrain. Un jour, le Seigneur lui dit « Vends le terrain, je veux te bénir. » Donc, il annonce à son église très grande « Voilà, le Seigneur m'a dit que je dois vendre mon terrain. Vous, vous devez prier et si Dieu vous dit d'acheter mon terrain, venez me voir. » le lendemain, le lundi matin, quelqu'un vient au bureau du pasteur et dit « Voilà, dans la nuit, le Seigneur m'a dit d'acheter votre terrain. » Il a dit « Super. » Il appelle son avocat, ils font les papiers et le gars, il achète le terrain. Il est content, il rentre à la maison, il se prépare pour aller prendre possession du terrain. Mardi matin, quelqu'un d'autre frappe à la porte du bureau du pasteur en disant « Dans la nuit, Dieu m'a dit d'acheter votre terrain. » Le pasteur dit « Wow, double bénédiction. » Il appelle son avocat, il font des papiers, il vend pour une deuxième fois le terrain. Le mercredi matin, une autre personne arrive au bureau du pasteur. Le Seigneur m'a dit dans la nuit d'acheter votre terrain. Il a dit « Gloire à Dieu, triple bénédiction. » Bon, bien évidemment, le jeudi matin, tous les trois acheteurs, ils se retrouvent sur le même terrain. Ils disent « Mais ce n'est pas normal. » Ah, le pasteur, il a menti. Ils viennent, tous les trois, ils viennent dans le bureau du pasteur. Ils disent « Mais expliquez-nous comment vous avez pu vendre le terrain trois fois. » Ils disent « Mais moi, j'en suis pour rien. C'est Dieu qui vous a dit d'acheter mon terrain. Voyez ça avec lui. Je n'ai fait qu'obéir à ce que le Seigneur vous a dit. » C'était sa culture. Pour lui, un homme de Dieu, un homme de prière, pour lui, c'était tout à fait normal. Et il ne voyait aucun problème avec. Bon, le fait que vous rigolez, ça me rassure que vous voyez aussi qu'il y a un problème avec cela. Parce que je voulais vous dire que moi aussi, j'ai un terrain à vendre. Il faut que j'honore ma promesse pour le bâtiment. Donc, voilà. Non, je plaisante. Je n'ai pas de terrain à vendre. Mais l'Église existe toujours dans un contexte culturel. Et ce contexte culturel n'est pas toujours un reflet du royaume de Dieu. Et c'est pour ça que surtout lorsqu'on parle des finances, parfois on heurte notre sens du normal. Le pire, c'est lorsqu'on impose sur la Bible notre normal. Là, on a tort. Quelle que soit notre culture. Même si on pense que notre culture est la meilleure des cultures. Si j'impose ma culture sur celle de la Bible, là, j'ai tort. Parce qu'il y a une culture au ciel. Et c'est la raison pour laquelle, en commençant avec Moïse, Dieu, il a voulu avoir un peuple physique sur la terre qui devait être un reflet de sa culture. Il leur a donné les dix commandements, les fêtes et tellement de lois pour assurer la puissance du miroir. Israël, la paix d'Israël était de devenir comme la lune au soleil, le reflet de la lumière de vérité. Ce n'était pas toujours le cas, mais c'était le plan de Dieu. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire ? Donc, lorsqu'on parle des finances, il y a une façon de faire dans le royaume de Dieu. Donc, le titre de ce matin, c'est Grandir dans les finances. Grandir dans les finances. Pour moi, je ne vois aucun pays sur la terre aujourd'hui qui a un système économique au reflet de la Bible. Je ne connais pas personnellement. Peut-être cela existe. Je ne connais pas parfaitement le système économique dans tous les pays. Il y a certaines qui ont des systèmes plus proches à ce qu'on retrouve dans le protestantisme. Mais je peux vous dire que l'église réformée de France est peut-être l'une des églises le plus loin du système biblique. Vous savez que dans l'église réformée de France, un pasteur, quelle que soit la taille de son église, reçoit exactement le même salaire. Si le pasteur a dix personnes dans son église, il reçoit le même salaire que quelqu'un qui a dix mille dans son église. On n'est pas payé dans l'église réformée par rapport à la charge du travail, mais juste par rapport à ce qui constitue l'égalité. Ça, ce n'est pas biblique. La Bible est claire. Celui qui cultive une vigne doit manger de sa vigne. Il ne dit pas tu peux manger de la vigne de ton voisin. Ça s'appelle le vol. Alléluia. Tu as le droit et même la responsabilité devant Dieu de partager de ta vigne. Mais ta responsabilité de Dieu devant Dieu ne donne pas le droit à quelqu'un d'autre de prendre de ta vigne. Imaginez que vous sortez du bâtiment et en allant vers la gare, ce n'est pas une prophétie d'ailleurs, en allant vers la gare, quelqu'un vous pique votre porte-monnaie. Imaginez que ce jour-là, vous avez mis 500 euros dedans. J'espère que vous ne vous baladez pas tous les jours à Paris avec 500 euros dans la poche. Franchement. Mais juste pour mon parabole, imaginons. Alors ça, ça s'appelle du vol. On est d'accord. C'est contre la loi. On est d'accord. Mais quand l'État le fait, ça s'appelle les impôts. L'État prend de ta vigne, n'est-ce pas, pour faire ce que l'État a jugé plus noble. Et on pense que c'est tout à fait normal. Moi, je suis là pour vous dire que ce n'est pas normal. Ce n'est pas biblique. Vous l'acceptez parce que pour vous, vous grandissez avec et vous dites mais c'est normal. tout le monde le fait. Et qui suis-je ? Je suis juste un tout petit morceau dans la grande tarte qui est la France. Qui suis-je pour dire il faut changer ? Posez-vous la question est-ce que vous avez l'impression que ça marche bien ce système ? Ok. Prions pour qu'il y ait un changement. Dans le socialisme, il y a quand même une philosophie assez basique. Dans le socialisme, le patron est corrompu et mauvais. Donc, seul l'État est bienfaisant. Ça, c'est le socialisme dans la pureté. Seul l'État est bienfaisant. Posez-vous la question. les gens qui font la loi, est-ce que vous pensez réellement qu'ils ont votre intérêt au fond du cœur ? Il faut juste se poser la question. Tu vois, le problème n'est pas vraiment le système, le problème c'est le cœur de l'homme. Le capitalisme. Alors, le capitalisme dit presque le contraire. C'est l'ouvrier qui est corrompu. Il est lâche. Donc, seul le patron, l'éduquer, peut créer de la richesse. Parce que laisser à la masse, ça ne marche jamais. Donc, dans la pureté du capitalisme, c'est ça le problème. Donc, le capitalisme, pour moi, n'est pas un système biblique non plus. Dans la pureté. Donc, c'est quoi ? Bon, je n'ai pas le temps aujourd'hui de faire tout un discours sur le système économique biblique, mais pour moi, c'est un système que j'appelle le capitalisme avec rodovabilité. Le capitalisme avec rodovabilité. Capitalisme, et ça se voit, je prends juste un seul petit exemple, il y en a tellement d'exemples dans la Bible, mais juste un seul. La foi où on voit vraiment la colère de Dieu manifester dans la nouvelle alliance. À quel moment Dieu a décidé de tuer quelqu'un dans la nouvelle alliance ? Il n'y a qu'un seul cas dans la Bible. C'était à quel moment ? Ananias et Saphira, on fait deux personnes, mais bon, un jugement sur deux personnes. Et pourquoi Dieu les a tués ? Ok, ils ont menti. Ils ont menti au sujet de quoi ? La vente d'un terrain. Très intéressant. une transaction financière qui a révélé une faille dans le caractère et qui a invoqué le jugement de Dieu. Et c'est la seule fois dans la nouvelle alliance où Dieu exerce un jugement fatal. Incroyable, hein ? Et quand on pense que dans le Nouveau Testament, on ne parle jamais des finances, vous plaisantez ? Je dirais que même les finances sont plus importantes dans la nouvelle alliance qu'ils étaient dans les anciennes alliances. Parce qu'à ma connaissance, Dieu n'a jamais tué quelqu'un pour avoir fait une mauvaise affaire dans l'Ancien Testament. C'est long. Ok. Donc, Pierre, il dit à Ananias, aussi longtemps que le terrain était le tien. Tu pouvais faire avec comme tu voulais. C'est la reconnaissance du bien personnel. Et il dit, et en plus, même après avoir vendu le terrain, tout l'argent était à toi. Tu vois, il n'a pas dit, oui, Rome a eu sa part, Jérusalem a pris sa part, patati, patata, etc., etc., etc. Non, il a dit, l'argent était à toi. Preuve comme quoi, il y a eu un système de capitalisme en Israël. Vous me suivez toujours. Mais, il y a eu une redevabilité sur le sens moral de l'affaire. Ils ont triché, ils ont menti au Saint-Esprit et cela a invité le jugement de Dieu. Donc, il y a toujours une redevabilité et nous le voyons plus tard lorsque Paul dit au Colossien dans le chapitre 4, verset 1, il dit, maître, mais c'est un autre terme pour employeur, accordez à vos employés ce qui est juste et équitable. Mes amis, on est dans le Nouveau Testament et j'espère que pour tous ceux qui sont un employé, vous avez souligné à plusieurs fois ce texte parce que cela peut devenir un point de prière par rapport à votre travail. Il y a une ordonnance de Dieu que les employeurs doivent rendre à leurs ouvriers ce qui est juste et équitable. Donc, si toi, tu es dans un travail où tu as vraiment l'impression que tu es dans une situation qui n'est pas juste, qu'il y a une rémunération qui n'est pas équitable, là, tu peux apporter ton plainte auprès du Seigneur. Et écoutez ce qu'il dit par la suite. Sachant que vous aussi, vous avez un maître dans le ciel. Et je dirais que même pour le patron qui n'est même pas chrétien, il doit rendre compte à Dieu ce qu'il a fait par rapport à ses employés. C'est fort. Vous voyez ce que je veux dire. Tellement, on met l'importance sur ce que tu donnes le dimanche matin, mets-toi dans le corbeil et on oublie quasiment la totalité de toutes les promesses et toutes les provisions de la nouvelle alliance concernant le travail. Dieu a décidé que l'injustice au travail est un péché. Ok, j'ai eu un bon amène, merci. Aujourd'hui, en France, on a un système économique là où l'État a pris énormément de la juridiction familiale et la juridiction ecclésiale. C'est-à-dire que l'État s'occupe, en votre nom peut-être, mais il s'occupe, faisons une liste, il s'occupe des malades, des infirmes, il s'occupe des pauvres, il s'occupe des incarcérés, il s'occupe de qui d'autre ? Les malades, oui, j'ai dit ça, des enfants, des veuves, des orphelins, les retraités, les personnes âgées, tout ça, mes amis, c'était à la charge de la famille. D'ailleurs, lisez à Timothée, Paul, il donne des indications à Timothée, comment faire pour les veuves. Les veuves qui n'avaient pas de famille, elles devraient à la charge de l'Église. Aujourd'hui, on n'a pas cette flexibilité, vous êtes, on vous impose des charges, des taxes et l'État par la suite prend tout ça et donne à ceux qui sont dans le besoin. Alors, ça met le chrétien vraiment dans une situation délicate qui n'était pas connue au temps biblique. Au temps biblique et pour le juif et pour le non-juif en Israël. Si tu voyais un mendiant dans la rue en Israël, tu avais une responsabilité devant Dieu de lui donner quelque chose. Vous imaginez ça ? Que ce soit, que la personne soit juif ou non-juif, il est chez toi, tu as une responsabilité pour toi en tant qu'individu. Ce n'était pas à la responsabilité du roi de David. Vous me suivez ? Alors, aujourd'hui, on dit, ouais, c'est la responsabilité de l'État. Donc, lorsque toi et moi on voit un indigent dans la rue, on se demande, mais il y a tellement d'aide. Ma responsabilité aujourd'hui, c'est quoi faire ça vis-à-vis à lui ? Ok ? Ma conscience est touchée, mais mon devoir se trouve où ? Je suis ému de compassion et ça c'est déjà bien. Il ne faut jamais se laisser tomber dans l'indifférence. Mais c'est vrai qu'au niveau de mon devoir devant Dieu, ça se trouve où exactement ? Est-ce que vous voyez, la question n'est pas facile à répondre. Pourquoi ? Parce qu'on a un contexte social qui n'était jamais envisagé dans les pages de la Bible. Et les charges que vous payez sur votre salaire, une part, va aller aider le pauvre. moi, moi, j'ignore, peut-être quelqu'un peut me dire pas tout de suite, mais après le cut, quel pourcentage ? Y a-t-il vraiment un pourcentage placé sur votre salaire, sur vos revenus ? Et vous savez, ce pourcentage-là va pour un pauvre. Je n'en sais rien. Mais ce serait bien de savoir. Pourquoi ? Parce que ça va au moins apaiser aussi votre conscience et vous dire oui, mais déjà, je donne 3% de mon salaire pour les pauvres. Et j'en suis très reconnaissant. J'aurais bien voulu avoir un mot à dire dans la direction de ces dons. Quand même. Mais je décide désormais, ce n'est pas du vol de l'État, je le donne. Tu n'as pas beaucoup de choix, mais en tout cas. Au niveau de ton positionnement dans l'esprit, c'est de changer la mentalité de celle d'une victime et d'un celle d'un donateur. J'aime bien, je crois qu'on dit pas imposable, on dit contribuable. C'est joli. Comment ? On dit aussi les imposables. Je n'aime pas. Vous êtes victime quand on dit vous êtes des imposables. Il vaut mieux dire je suis incontribuable, je contribue à la société. Ça ne change pas le menton. Mais il vaut mieux toujours d'agir dans la foi qu'en tente que victime, n'est-ce pas ? Ok. Donc, c'est pour ça que ce soit bien clair, bien, bien, bien clair. J'ai eu quelques personnes qui m'ont posé des questions dans la semaine. C'est pour ça, je voulais juste revenir là-dessus. Je crois au principe de l'indime. Ok. Mais, tu ne peux pas prendre une loi que Dieu a donnée au temps de Moïse dans un contexte économique, enlever la loi et est imposée sur un peuple qui n'a rien à voir avec ce contexte économique. Parce que la situation n'est pas pareille. Est-ce que vous me suivez ? Donc, si jamais vous étiez dans un endroit où vous vous êtes par vous-même soumis votre volonté à la loi de la dîme, soyez libre. ok ? Soyez libre de cet esclavage. L'esclavage ne vient pas de Dieu. Nous avons lu tout à l'heure que Dieu aime celui qui donne avec joie. Je donne de mon gré. Je donne parce que je me réjouis que Dieu me rend capable à donner. C'est ça le Nouveau Testament. ce n'est pas le devoir de donner, c'est le pouvoir de donner. Le diable est là et ne pensez pas parce que maintenant vous êtes libre de l'obligation que le diable est chassé une fois pour tout. Parce que le diable il est là pour toujours te dire que tu n'as pas le pouvoir. combien de fois j'entends oui pasteur je sais que je dois pardonner à tel et tel je dois le faire mais bon franchement si tu as vu ce qu'il m'a fait tu comprendras que patati patata et tu vois toujours dans le devoir la nouvelle alliance n'est pas une alliance de devoir c'est une alliance de pouvoir c'est comme dit les proverbes que le parasseux il n'étend même pas sa main vers le repas pour le ramener à sa bouche ça veut dire qu'il est là il a un grand assiette devant lui mais il dit oh dois-je manger c'est pas une question de devoir c'est une question de pouvoir vous pouvez manger vous pouvez donner vous pouvez pardonner le diable veut toujours dire non, non, non tu ne peux pas tu ne peux pas tu ne peux pas tu ne peux pas et puis très facilement on glisse vers le devoir parce qu'on a l'impression qu'on n'a pas le pouvoir ok l'autre chose que je voulais vous dire un pasteur et je connais je suis un pasteur quand même et je comprends il est toujours c'est tellement facile à critiquer les gens quand eux ils doivent faire quelque chose que nous n'avons jamais fait je dis toujours les meilleurs footballeurs c'est ceux qui regardent par la télé n'est-ce pas comment t'as raté ce but mais c'est impossible ma grand-mère aurait pu faire ce but n'est-ce pas on est expert quand on regarde à la télé mais quand on est sur le terrain hello c'est autre chose je me souviens quand j'étais célibataire mon dieu j'étais le meilleur le meilleur mari du monde pour moi c'était facile jusqu'au mariage j'étais même après le mariage j'étais le meilleur parent du monde j'étais un expert sur comment faire en sorte que l'enfant ne pleure jamais c'est pas normal que l'enfant pleure c'est ce que font les enfants mes amis les enfants pleure ok ça c'est juste un bulletin pour tous les célibataires ok mais les pasteurs ils ont vraiment un travail dur ils sont mal payés mal célébrés ils sont presque jamais célébrés un pasteur en France on ne célèbre que les morts au moins on le fait hallelujah merci Seigneur je dis gloire à Dieu le gars il est vraiment célébré une fois qu'il est mort et dans le tombeau ça ne lui profite pas du tout mais il est vrai c'est pas dans notre culture de célébrer les gens ok mais ça c'est la culture française mais c'est pas la culture céleste dans la culture céleste on célèbre les uns et les autres et ça c'est quelque chose qu'il faut qu'on apprenne développer ici ok et je suis très content de voir de plus en plus il y a des gens qui font des actions pour nous amener là mais bon le pasteur il n'est pas célébré en France il est très mal rémunéré et il est trop il est trop chargé de travail il n'y a pas assez de finances dans l'église et c'est pour ça que parfois même les pasteurs ils poussent trop fort et pour eux ce qui est important l'offrande n'existe que pour remplir les caisses de l'église moi j'ai toujours compris que l'offrande existe non pour remplir la caisse mais pour remplir ton foyer toi tu as besoin de donner c'est pas un besoin que nous avons besoin que vous donniez oui dans un sens oui absolument il faut payer le loyer chauffage patétique etc mais vous avez besoin de donner pourquoi ? parce qu'en donnant on apprend la collaboration avec Dieu et c'est ça l'objectif de la nouvelle alliance être un collaborateur avec Dieu ok quand Jésus a appelé les 70 en Luc chapitre 10 il appelle les 70 et il les prépare pour les envoyer deux par deux dans tous les villages pour annoncer le royaume céleste et j'aime bien ce qu'il dit alors il faut que je le trouve voilà verset 4 ne portez ni bourse ni sac ni soulier encore une fois si les disciples étaient si pauvres pourquoi Jésus dit ne portez pas une bourse c'est parce qu'ils en avaient hello ok mais c'était pour leur apprendre quelque chose mes amis combien de fois dans un système religieux on dit ouais tu vois les pasteurs ne doivent pas ni bourse ni maison ni rien il faut qu'ils vivent dans la pauvreté pour la gloire de Dieu mon Dieu ok mais écoutez parfois on ne lit que certaines portions de la Bible on ne lit pas toute la Bible regardez ce qu'il dit ne portez ni bourse ni sac ni soulier ni ne saluez personne en chemin quand même Jésus n'est pas pour manque de politesse 5 dans quelques maisons que vous entriez dites d'abord que la paix soit sur cette maison et s'il se trouve là un enfant de paix votre paix reposera sur lui sinon elle reviendra à vous demeurez dans cette maison mangeant et buvant ce qu'on vous donnera car l'ouvrier mérite son salaire pourquoi Jésus leur a dit ne pas prendre une bourse parce qu'il n'est pas en faveur de la pauvreté il voulait apprendre à ses serviteurs ce qui est donné clairement dans la nouvelle alliance que celui qui prêche l'évangile doit vivre par l'évangile et il dit et dans une autre traduction c'est un petit peu plus monté il dit mangez et buvez tout ce que vous y trouvez alors je ne sais pas pourquoi Louis II il a décidé ça manquait un peu de politesse il change de grec en disant tout ce qu'on vous donne mais ce n'est pas ça ce qui est écrit Jésus le fils de Dieu ordonne quand le pasteur arrive chez toi qu'il mange tout ce qui est dans ta maison bon ok j'exagère un peu quand même mais c'est pour juste faire rire rire ok c'est incroyable ce que Jésus dit mais ce que j'aimerais vraiment relever de cela parce que c'est un principe qui ne s'applique pas qu'au pasteur ok mais c'est un principe général qu'on retrouve dans la nouvelle alliance chaque ouvrier mérite son salaire chaque ouvrier mérite son salaire Jésus vous vous souvenez ce que j'ai dit la semaine dernière lorsqu'il y a quelque chose dit dans une alliance Dieu inaugure une nouvelle alliance comme entre Abraham et Moïse Moïse il a fait il a conçu une nouvelle alliance basée sur la précédente tout ce que Dieu a dit dans la précédente alliance continue c'est une parole éternelle à moins que Dieu le change dans les nouveaux paramètres et les nouvelles provisions et là Jésus va changer quelque chose qui touche le domaine des finances dans la nouvelle alliance Dieu il est pour le travail il restaure c'est ça la beauté dans la nouvelle alliance mes amis il restaure à l'homme non le devoir du travail mais la joie dans le travail et je vous rappelle que la première cadeau que Dieu a donné à l'homme dans le jardin d'Éden c'était quoi ? c'était le travail la première chose Dieu crée Adam il place Adam dans le jardin et la première chose que Dieu lui dit travail le jardin c'est le premier mot le premier mot que l'homme entend dans la bouche de Dieu c'est le verbe travailler le travail n'est pas le résultat de la malédiction du péché le travail et la bénédiction du ciel et encore plus pour un homme parce qu'un homme il est programmé de recevoir une sorte de renforcement de ses compétences par son travail l'être l'identité masculine est directement liée à son travail et c'est la raison pour laquelle dans la nouvelle alliance Paul il dit un homme qui ne pouvoit pas aux besoins de sa famille a niait la foi et il est pire qu'un infidèle mais vous imaginez il ne dit pas le meurtrier l'adultère ah ben non c'est le gars qui ne travaille pas nulle part est-ce que je lis dans la nouvelle alliance que l'adultère a nié la foi ou que le meurtrier a nié la foi mais la bible dit que l'homme qui ne travaille pas il a nié la foi et il est pire qu'un infidèle wow mesdames voilà vous avez l'option ok oh mon dieu il n'est pas 11h si wow wow alors comment je vais faire c'était mon introduction désolé je vous ennuie non non mais sérieusement ce n'était que mon introduction que puis-je dire ok désolé ça serait un petit peu déconnecté mais laissez-moi j'ai deux points vraiment à relever et désolé je pense je vais dépasser encore une fois comme j'ai fait la semaine dernière mais deux points que je dois vraiment relever je le sens trop fort de la part du Seigneur le premier point c'est j'arrive je ne suis pas encore véritablement à une conviction mais je ne suis pas loin qu'il y a une malédiction sur l'église et c'est à cause du manque de financer les ministères laissez-moi je vais vous citer quelques exemples Intimauté 5 verset 17 et 18 Intimauté 5 17-18 je l'ai cité la semaine dernière mais j'aimerais le citer avec une petite nuance différente que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'un double honneur le mot honneur je vous rappelle c'est le mot honoraire surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement car l'écriture dit tu n'emusele a point le bœuf quand il foule le grain et l'ouvrier mérite son salaire qui a dit cette dernière phrase c'est Jésus qui l'a dit la première phrase tu n'emusele a point le bœuf quand il foule le grain ça provient de Deutéronome 25 le verset 4 un verset qui semblerait j'ai lu et relu et relu le contexte et ce verset là n'a aucune place dans ce chapitre c'est un petit peu bizarre on se demande mais qu'est-ce que ça veut dire et il faut attendre la nouvelle alliance pour que Paul l'explique il explique en un crontien neuf je le lis verset 9 qu'il est écrit dans la loi de Moïse tu n'emusele a point le bœuf quand il foule le grain Dieu se met-il en peine des bœufs ou parle-t-il uniquement à cause de nous nous dans la nouvelle alliance oui c'est à cause de nous qu'il a été écrit que celui qui labore doit labourer avec espérance et celui qui foule le grain foule avec l'espérance dit avoir part ne savez-vous pas que ceux qui remplissent les fonctions sacrées sont nourris par le temple que ceux qui servent à l'autel on part à l'autel de même aussi le Seigneur écoutez ceci le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'évangile de vivre de l'évangile il a ordonné ce n'est pas une bonne idée c'est un commandement si Dieu te dit ne tue pas et tu tues quelqu'un on appelle cette action quoi ? un péché si la Bible dit ne convoite pas et tu convoites qu'est-ce que ça s'appelle ? un péché donc si le Seigneur ordonne à ceux qui annoncent l'évangile de vivre par l'évangile et il ne le fait pas ça s'appelle quoi ? et on cultive une culture là où le péché est même honoré on dit c'est bien j'étais dans une conférence Philippe était là Catherine les broquets étaient là je ne me souviens plus qui d'autre Mireille était là et j'étais tellement impressionné il y avait quelqu'un qui tient une maison d'édition de livres et qui a dit ouvertement voilà je fais tout ça mais je ne touche pas un centime de la vente et on a pris ça comme quelque chose de noble bien évidemment j'étais tellement dans mon message de préparation pour ce matin je dis Seigneur nous venons applaudir le péché c'est incroyable on dit waouh quel gars il est super tu vas voir ça c'est vraiment l'exemple d'un bon chrétien un bon homme de Dieu il travaille dur pour ne pas dépendre de son ministère je parlais avec un autre pasteur la semaine dernière et justement on parlait du ministère apostolique et il m'a fait un commentaire il m'a dit et j'étais encore dans ce thème il m'a dit je ne comprends pas Robert mais on a vraiment le vouloir mais c'est comme si on n'arrive pas à vraiment démarrer le ministère apostolique et j'ai dit mais moi je te dirais clairement c'est un problème de finances il m'a dit oh non pas un truc américain je lui ai dit laisse moi te donner un exemple à l'époque où on a inventé les premières voitures les routes les routes n'étaient pas faites pour les voitures les routes étaient faites pour quoi pour quel genre de moyens de transport les chevaux en conséquence les premières voitures bon c'était toutes rudes n'étaient pas aussi bien développées qu'aujourd'hui mais à cause des routes les voitures roulaient plus lentement qu'un cheval c'est vrai ça polluait mais une pollution absolument horrible et ça tombait en peine tous les dizaines de mètres et les gens qui voyaient ça disaient c'est même pas quelque chose de naturel le cheval le cheval est créé par Dieu c'est vrai qu'est-ce qu'il fallait pour que la voiture marche bien il fallait changer les routes et maintenant on a les routes faites pour les voitures mais aussi longtemps qu'on demande aux évangélistes aux prophètes aux docteurs et aux apôtres de se déplacer sur les routes faites pour les pasteurs tous ces ministères vont toujours tomber en peine il faut qu'on investisse dans les routes qui sont faites pour et là on verra que l'apôtre prend sa place le prophète prend son place l'évangéliste prend son place la Bible dit je viens le citer un homme qui ne pouvoit pas aux besoins de sa famille donc si toi tu es appelé à être évangéliste tu as un commandement de Dieu de pouvoir pour ta famille tu dis ok j'ai un appel pour le ministère mon ministère c'est l'évangéliste mais l'évangéliste n'est jamais payé donc je vais démarrer une église dans l'espoir de nourrir ma famille et dans l'espoir qu'un jour je vais pouvoir enfin exercer le ministère auquel je m'ai appelé ce que vous voyez à quel point c'est dysfonctionnel il y a un dysfonctionnement économique dans l'église de Dieu aujourd'hui et tout est basé sur un manque de finances Paul il dit à Timothée n'églige pas le don que tu as reçu par l'imposition de mes mains qu'est-ce que Paul est en train de lui dire il dit ne t'occupe plus des affaires à l'extérieur pour avoir une rémunération ça serait à négliger le ministère que tu as reçu par l'imposition de mes mains il y a mais il faut il faut vraiment qu'on mette ça à la prière moi j'arrive presque en conclusion qu'il y a une malédiction sur l'église parce qu'on a appauvri le ministère pas avec intention accidentellement personne ici ne veut que le pinceau soit pauvre on ne fait pas intentionnellement c'est accidentellement mais le résultat est pareil est-ce que vous voyez ce que je vais dire il faut qu'on mette ça devant le Seigneur je ne connais pas vraiment la solution mes amis juste je commence à comprendre le problème de mieux en mieux alors j'arrive à la conclusion la conclusion n'est pas donner plus la conclusion c'est de gagner plus n'est-ce pas combien vous voulez gagner moins ok par manque de main levée je présume parce que si je vous demande combien vous voulez gagner plus personne n'allait lever la main à part deux ou trois parce que oh oui mais je suis trop humble Jésus dit l'ouvrier mérite son salaire la Bible dit en Deutéronome 24 que même si l'employeur retient le salaire de l'employé l'employé peut s'adresser auprès de Dieu et Dieu va retenir un péché contre cette personne et dans la nouvelle alliance nous avons certains paramètres nouvelles vis-à-vis à la défense venant de notre Père Céleste concernant les injustices dans le lieu de travail mais écoutez ce qui est écrit en Jacques Jacques chapitre 5 on va finir avec ceci oh Seigneur il y avait tellement plus bon bref désolé mes amis mais j'ai fait j'ai fait mon mieux et ce n'était pas suffisante mais bon je vais peut-être continuer un autre jour verset 4 Jacques chapitre 5 verset 4 voici le salaire des ouvriers qui ont moissonné vos champs et dont vous les avez frustrés crie et les cris des moissonneurs sont parvenus jusqu'aux oreilles du Seigneur désarmé vous avez vécu sur la terre dans les voluptés et dans les délices vous avez rassasié vos cœurs au jour du carnage vous avez condamné vous avez tué le juste qui ne vous a pas résisté soyez donc patient frère jusqu'à l'avènement du Seigneur voici le laboreur attend le précieux fruit de la terre il ne parle pas du fruit du ciel on est dans la nouvelle alliance mes amis le laboreur attend le précieux fruit de la terre prenant patience à son égard jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière saison vous aussi soyez patient affermissez vos cœurs car l'avènement du Seigneur est proche nous avons un avocat au ciel hallelujah et c'est la raison pour laquelle nous ne faisons pas notre travail pour un homme nous le faisons pour Dieu le travail devient mon ministère ok prochaine fois que je prêche je vais élaborer encore davantage cette notion de comment ton travail est un ministère ce n'est pas que ton travail te permet d'exercer un ministère ton travail est le ministère c'est par le travail que Dieu veut répondre à son royaume sur la terre vous comprenez que c'est tellement absurde de dire hallelujah gloire à Dieu j'ai perdu mon travail maintenant je peux servir le Seigneur je vivrai par les alloc pour servir le Seigneur ça veut dire que tu vas voler du terrain de ton voisin en criant hallelujah pour que tu puisses servir Dieu vous ne voyez pas un problème avec ça bon c'est vrai si vous avez contribué avec les charges etc bon c'est vrai qu'il y a une partie qui est ton argent ok mais bon bref ok levez-vous j'ai vraiment abusé le temps aujourd'hui désolé mais j'espère que que vous commencez à vivre certaines libérations au niveau des finances les finances mais cela appartient à la nouvelle alliance hallelujah et j'aimerais vraiment on va prier et je veux vraiment mes amis que nous soyons libérés de cette attitude de victime cette attitude d'esclavage hallelujah amen ok c'était trop faible vous ne m'avez pas entendu j'ai senti la déconnexion un instant il faut qu'on sorte d'une mentalité d'esclave il faut arrêter de dire que le travail est une malédiction et même si tu te dis souvent je déteste mon travail je ne veux pas travailler ok il faut commencer à bénir ton travail amen une autre loi dans le royaume céleste celui qui est fidèle avec peu Dieu lui donnera beaucoup amen donc bénis peut-être que tu as un travail minable le plus minable possible mais bénis ce travail mon premier travail dans l'église pas bon berger mais la première église dans laquelle je me suis retrouvé en tant que chrétien mon premier travail mes amis écoutez c'était de laver les toilettes je dis hallelujah Seigneur au moins il me laisse servir gloire à Dieu j'avais fait bac plus 4 je dis mais gloire à Dieu laver les toilettes je savais que j'étais appelé au ministère à plein temps j'étais aussi musicien et ils avaient une équipe de louanges absolument horrible ça cassait les oreilles et ça me faisait pleurer chaque dimanche je pleurais en écoutant la louange mais hallelujah pour moi j'ai dit Seigneur si c'est les toilettes ce serait les meilleures toilettes du monde au moins les plus propres hallelujah et j'ai dit Seigneur ce toilette c'est mon ministère et je ne le fais pas pour les gens qui vont s'asseoir là-dessus je le fais pour toi hallelujah mes amis juste peu importe le travail que tu as bénis-le maintenant bénis-le sois fidèle sois fidèle à cela fais en sorte que le royaume céleste se manifeste dans ce toilette c'est ça ce que tu as hallelujah amen fais-le comme si le prochain client c'est Jésus qui va venir utiliser ce toilette ou si tu travailles chez dans un fast food et ton travail c'est faire des hamburgers fais un hamburger comme si le prochain qui le mange c'est Jésus lui-même est-ce que vous voyez ce que je vais dire arrêtons maudire ce que Dieu nous a donné pour se glorifier hallelujah le vrai ministère n'est pas ce qu'on fait ici entre les quatre murs le vrai ministère c'est ce qu'on fait dehors hallelujah et si jamais tu tombes sur un patron qui est un idiot quoiqu'on ne l'appelle pas un idiot mais il agit comme un idiot tu le bénis quand même tu sois le meilleur employeur tu dis mais il profite de moi tu es un avocat au ciel et tu peux parler avec ton avocat le Seigneur tu agis en ma faveur parce que moi je sais que tu veux me faire grandir tu veux élargir le sphère de mon influence sur la terre je suis né pour cela toi tu es né pour cela hallelujah croyez-le mes amis ok père hallelujah déjà aujourd'hui pour tous ceux et celles ici qui a à un moment donné maudit notre travail Seigneur nous nous repentons aujourd'hui devant toi tout le monde dit amen nous nous repentons et nous nous choisissons aujourd'hui de changer notre mentalité vis-à-vis à notre travail nous reconnaissons Seigneur Dieu que dans ton plan dans la nouvelle alliance hallelujah tu deviens notre avocat notre défenseur et nous décidons aujourd'hui de travailler pour toi en premier lieu et en conséquence nous te demandons Seigneur de rendre justice que je puisse recevoir ce qui est juste et ce qui est équitable que tu ouvres aussi la porte pour la promotion pour que les gens puissent voir que faire le travail selon les principes du royaume céleste est nettement mieux plus productif et que ça récompense mieux à la fin de la journée et que nous n'avons pas besoin de tricher ni de mentir hallelujah parce que toi tu es juste et Seigneur je prie vraiment de tout mon coeur je prie Seigneur que si jamais quelqu'un ici était blessé ou mené dans la confusion par rapport à ses offrandes par rapport à ses finances à cause d'une influence religieuse dans sa vie quelle que soit la source Seigneur que tu touches que tu guérisses ton peuple que tu nous libères Seigneur Dieu de ce joug de la tradition de l'homme pour nous libérer dans la vérité qui est dans la nouvelle alliance hallelujah prospère ton peuple Seigneur fais grandir ton peuple je prie au nom puissant de Yeshua si je peux moi les équipes de prière encore une fois il y a cette onction particulière concernant les finances si Dieu a touché ton coeur d'une manière particulière aujourd'hui s'il vous plaît ne vous en privez pas de ce temps vous s'il vous plaît de